Bonjour, bonjour, ici Julie pour le conseil natureau de la semaine pour prendre soin de vos genoux et vous sentir bien à la maison. Cette semaine, je vous parle des piliers de la naturopathie. Alimentation, activité physique et respiration, gestion du stress et des émotions. L'alimentation, d'abord parce que c'est le carburant de l'organisme. Si vous mettez de l'essence dans un moteur diesel, vous imaginez bien que ça ne va pas fonctionner correctement. Et bien dans l'organisme, c'est pareil. Globalement, dans nos pays dits développés ou industrialisés, on mange trop et on mange mal. Or, si on mange trop, notre organisme ne sait pas gérer les excès. Et quand je dis qu'on mange mal, c'est parce que souvent on mange trop de sucre, trop d'additifs, trop de polluants. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des additifs dans les produits industriels agroalimentaires ? Et bien en premier lieu, pour la conservation. Mais aussi pour améliorer leur texture, le goût, la couleur, etc. Toutes des choses que l'on ajoute et que vous ne mettrez pas si vous cuisinez vous-même à la maison. Mon conseil, c'est donc de revenir à une alimentation simple avec des produits frais et de saison. Que vous allez agrémenter à votre goût. La cuisine peut d'ailleurs être un moment ludique pour petits et grands. Profitez-en, c'est le moment. Les produits frais, pourquoi ? Parce que nombre de vitamines sont sensibles à la lumière et à la chaleur. Elles sont donc détruites pendant les processus de transformation des produits. Pourquoi de saison ? Parce que la nature nous apporte ce dont nous avons besoin à chaque saison. Par exemple, l'hiver, les légumes racines ou des légumes amidonnés, comme la carotte, le panais, les courges, les pommes de terre, des éléments consistants pour nous réchauffer quand il fait froid dehors. L'été, à contrario, la nature nous fournit des légumes plus aqueux, comme le concon, la courgette, la tomate, pour nous réhydrater. C'est pareil avec les fruits. L'hiver, les agrumes et leurs vitamines C, l'été, le melon chargé en eau. Eh ouais, c'est quand même bien fait ! Donc, des fruits et des légumes, ok, mais quoi d'autre ? Eh bien, des protéines, parce qu'elles sont constitutives de notre organisme. On parle souvent des muscles et des sportifs en parlant de protéines. Mais pas que ! Elles sont vraiment utiles à tous les étages de notre métabolisme. Il est important d'en consommer tous les jours. Il existe des sources de protéines animales et végétales. Viande, poisson, œuf, fromage, soja, légumineuses, les fameuses lentilles, poids et autres haricots en grains, qu'on consommera toujours associées à une céréale, pour un apport optimal en protéines. Mais aussi le quinoa ou les fruits à coque, comme les amandes, les toits, les noix, les noisettes. Il y a le choix ! Il faut consommer aussi des lipides, le fameux gras qui a été diabolisé pendant des années. Mais ça, c'est oublier que notre cerveau, lui, il est fait à 50% de gras, et que chaque cellule de notre corps est entourée d'une membrane constituée de gras, elle aussi. Donc, on ne fait pas l'impasse sur les lipides. On privilégiera les matières grasses d'origine végétale plutôt qu'animal, parce qu'elles sont moins inflammatoires. On privilégiera notamment les fameux oméga-3, dont on parle beaucoup, parce qu'ils permettent de réduire l'inflammation et de limiter le risque de maladies cardiovasculaires. On trouve ces oméga-3 dans les poissons gras, truites, macros, sardines, harangues, saumons, et des huiles telles que colza, lin et noix. Globalement, il faut compter 2 à 3 cuillères à soupe d'huile par jour dans l'alimentation. Ce n'est pas rien, pensez-y ! Bien sûr, on consomme aussi des glucides, mais pas forcément autant que dans notre culture habituelle, pas la moitié de l'assiette. Surtout, on limite le sucre, parce qu'il est acidifiant et donc pro-inflammatoire. Les personnes qui ont des problèmes d'articulation, notamment aux genoux, doivent prendre garde à leur niveau d'inflammation. On consomme donc des féculents en quantité raisonnable et, de préférence, complet ou semi-complet. On revient toujours au même. Les aliments dits blancs raffinés sont plus inflammatoires que les aliments bruts. Et puis aussi, on essaye de varier, de ne pas manger que du blé, parce que la protéine du blé, qu'on appelle le gluten, est hautement inflammatoire. Que l'on soit intolérant ou pas, c'est de toute façon inflammatoire. Pour varier du blé, il existe le riz, le quinoa, le sarrasin, le maïs, le miet, etc. On a la chance aujourd'hui d'avoir de multiples alternatives. D'ailleurs, varier, c'est un de mes grands conseils dans l'alimentation. Plus on varie ce qu'on mange, plus on a la chance d'avoir l'ensemble des nutriments nécessaires à notre organisme. Une astuce que j'aime bien, je parle souvent d'assiettes Picasso. On varie les couleurs, on est sûr d'avoir différents nutriments, différentes vitamines, et en plus c'est joli. Deuxième pilier de la naturopathie, activité physique et respiration. Pour ce qui est de l'activité physique, je vais laisser nos deux coachs vous en parler, c'est quand même leur spécialité. Mais je rappellerai que bouger est vital. Dès lors que l'on fait une activité physique, le sang et la lymphe, les deux grands liquides circulant dans le corps, se mettent à circuler plus vite. Notre organisme est mieux nourri et plus amène d'éliminer les déchets qu'il produit chaque jour. J'ai coutume de dire « Le mouvement, c'est la vie ! » Pour ce qui est de la respiration, l'oxygène lui aussi est un grand carburant de l'organisme. Il n'en est pas question de s'en priver. Vous pouvez arrêter de manger pendant quelques temps, vous allez survivre. Si vous arrêtez de boire, un ou deux jours maximum. Par contre, il n'est pas question d'arrêter de respirer pendant plus de quelques minutes. Et oui ! D'ailleurs, la vidéo de la semaine dernière parlait de respiration. Je vous ai parlé de respiration en cohérence cardiaque pour notamment réduire le stress, réduire les douleurs et favoriser le sommeil. N'hésitez pas à la consulter. Un point basique également. A et ré vos lieux de vie, que ce soit la maison ou le bureau. A fortiori, quand plusieurs personnes et des ordinateurs y cohabitent, il est important d'aérer un quart d'heure par jour, quelle que soit la saison. Pour renouveler l'air, pour évacuer les polluants et les microbes qui adorent les espaces confinés. A vous de trouver le moment idéal. Par exemple, le salon, quand vous êtes dans la chambre ou dans la salle de bain. La cuisine, quand vous êtes au salon, tranquille le soir. Et la chambre, idéalement le matin, quand vous venez de vous lever, en ouvrant grand votre lit. A vous de voir, à vous de trouver le moment idéal. Troisième pilier, la gestion du stress et des émotions. Alors là, en vidéo, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que d'habitude, je prodigue mes conseils, je les adapte en fonction de la personne et de son ressenti. On n'a pas tous les mêmes stress et on n'a pas tous la même façon de réagir. Donc, sur ce coup-là, je laisserai Stéphanie, notre sophrologue, pour vous prodiguer ses conseils le jeudi. Je me permettrai tout de même de rappeler que la cohérence cardiaque dont je viens de parler et dont j'ai parlé la semaine dernière aide à réduire le stress, tout comme l'activité physique que vont nous présenter nos deux coachs préférés et également tout ce qui est activité dans la nature ou activité manuelle, que ce soit la cuisine, le jardinage ou toute activité créative. Quand on est absorbé dans quelque chose comme ça, ça réduit le stress. Voilà pour le conseil natureau pour prendre soin de vos genoux et vous sentir bien à la maison. Je vous souhaite une belle semaine et surtout, prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada